Arrêtez de piaffer Daniel Morin, c'est à vous. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe dans l'équipe du 5-7, ça chauffe sévère. Je ne sais pas pourquoi, je vais m'en prendre plein la tête. Si j'arrive à en placer une, peut-être. On le sait, quand Hélène Roussel célèbre un peu trop l'arrivée du Beaujolais Nouveau, elle tombe amoureuse cette année, elle avait jeté son dévolu sur Emmanuel Moro, semblant oublié, qui n'est pas l'homme le plus sain de la radio. J'ai un bouton mal placé. Mais peu importe, Hélène était amoureuse, difficile de lutter. Comme c'est souvent le cas dans les équipes comme les nôtres, les équipes qui vivent soudées à des horaires qu'on pourrait qualifier de répugnants. Eh bien, ça crée des jalousies. Hier matin, un autre chroniqueur emblématique du petit matin s'est laissé quelque peu aller. Oui, José Manuel Lamarque a joué les beaux gosses face à la petite Hélène, la femme aux yeux Morito et au sourire Jet 27. Ça a dragouillé sec et elle a été très touchée, la petite Hélène. Vous n'êtes pas envoûtant, mais vous êtes passionnant José Manuel Lamarque et pas le vaudou à 5h13. Vous êtes peut-être envoûtant, mais enfin, c'est autre chose. Passion, bonheur, chaleur, maladie. Qu'en sera-t-il dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Y a-t-il d'autres romances qui couvrent dans le studio 521 ? Marie-Pierre Planchon est-elle toujours amoureuse secrètement d'Anthony Bélanger qui, apparemment, le béguin pour Fabienne Synthès, qui vit une aventure tumultueuse avec Augustin Trapenard, qui refuse toujours de quitter son épouse Laura Adler, qui pourtant le trompe avec Jean-Claude, le ficus du couloir de France Info ? Vous le saurez en écoutant la suite des aventures anxio-érotiques de notre feuilleton « Grandes amours et petits matins ». Bon, ça n'a rien à voir, mais là aussi, il y a de la tension. Une tension qui est à son comble. Il paraît que les journalistes n'en peuvent plus. Mais enfin, nom de Dieu, ce sera quand l'annonce du remaniement du gouvernement ? Pour faire patienter, Christophe Castaner, fraîchement désigné, patron de La République En Marche, a déclaré qu'il ne fallait pas dire « remaniement », mais « réaménagement ». Alors, quand on entend ça, bien sûr, on est tenté de dire « Dis donc, Christophe, tu ne te foutrais pas un peu de la gueule du monde, non ? » Non, 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 pas du tout. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire « Monsieur Castaner est à cas ». Eh bien, le langage a une importance capitale. J'ai bien peur que tout ça, ça prenne de l'ampleur. Camarades, écoutez-moi, si un jour vous entendez votre DRH vous dire « Au fait, ne soyez pas surpris, mais dans les jours à venir, nous allons procéder à un aménagement de votre temps de travail ». Si la suite de la phrase est « Un aménagement qui vous impliquera plus dans la société, mais ne perturbera en rien vos habitudes bancaires », ça veut dire que vous allez être amené à travailler plus pour une augmentation d'environ « Que dalle ». Voilà, en tout cas, je peux vous dire que s'il y a un remaniement, si remaniement il y avait, il faut le prendre au gouvernement, c'est sûr. Ce serait une idée de génie, évidemment, vous savez de qui je parle. De Nicolas, de Moran, qui à 8h20 recevra Amélie pour parler vache qui rit et Zouklov.